Aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Amazon App Store et Square Enix. Le jeu que je vais vous présenter est Echo of Mana, le nouveau JRPG à l'ancienne où vous allez pouvoir vous amuser avec vos personnages favoris de vos anciennes licences. Vous y retrouverez Kylto ou Kylta à la recherche de l'épée sacrée. C'est un jeu où vous allez pouvoir vous amuser avec vos amis en multijoueur. Et ce jeu, il y a un avantage, c'est avec Amazon App Store puisque avec ces derniers, vous allez pouvoir profiter d'un système de cashback de 1000 Amazon Coins. Pour célébrer le lancement de Echo of Mana, Amazon a décidé que si vous souhaitez dépenser 10 000 Amazon Coins dans la boutique, alors vous aurez un équivalent de 1000 Amazon Coins en retour sur votre compte. Il est facile d'appliquer cette réduction puisqu'il ne vous suffit qu'à télécharger Amazon App Store via votre mobile, télécharger ensuite depuis l'Amazon App Store Echo of Mana et ensuite dépenser 10 000 Amazon Coins. Vous aurez un cashback d'ici les 48 heures via un message dans votre boîte mail. De plus, il faut noter que Amazon App Store est un grand avantage puisque vous allez utiliser les Amazon Coins qui sont déjà à prix réduit puisque ces derniers, au lieu de valoir 100 euros, ils ne vous coûteront que 82 euros. Il y a plusieurs offres bien sûr tout le long. Il y a même un système de choix, de quantité fixe à votre désir. Donc, sachez que vous êtes plutôt gagnant avec les Amazon Coins. De plus, dans Echo of Mana, petite particularité, c'est qu'avec Amazon App Store, vous aurez les bundles encore moins chers puisque les lots sont à 36,05 euros, tandis que chez les autres stores, ils sont à 39,99 euros. Donc, profitez-en si vous souhaitez rejoindre l'aventure de Echo of Mana. Cliquez sur le lien dans la description et amusez-vous à jouer votre propre aventure. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une VOD sur le jeu Echo of Mana puisque oui, beaucoup d'entre vous sur les lives me posent la question de qu'il faut-il conserver en 3 étoiles, est-ce qu'il faut les créer en food ? Est-ce qu'on peut se permettre de monter jusqu'au level 100 éventuellement ? Sachant qu'on a peu de ressources, du coup, je vous ai préparé quelques slides pour parler de mon avis personnel, bien entendu, sur les personnages différents. Sachant que pour moi, je pars sur une base qu'un 3, voire même un 2 étoiles pourrait être aussi fort qu'un 4 étoiles puisque tout simplement pour un 2 ou 3 étoiles, il est peut-être plus simple d'avoir des doublons en rapport à un 4 étoiles natif. Or, Miss, il y en a de la chance, bien entendu, pour obtenir les dépassements de limite. Au-delà de ça, attention avec l'éveil, puisque je répète que l'éveil, ce sont quelques composants. Quand vous avez votre dépassement de limite terminé, vous pourrez éveiller jusqu'au niveau 100 votre personnage. Problème, c'est qu'il faut, avant le dépassant de limite, au level 6. Et on n'en a que 350 à l'heure actuelle, à l'heure que je vous parle, le second événement est sorti. On ne sait pas trop ce qu'il en est après de la suite de ces orbes, mais on n'en a pas plus. Donc, attention à cet objet. À l'heure actuelle, on ne peut évoluer que 3 personnages en 6 étoiles. Donc, il faudra bien faire attention à ça pour ne pas se planter. Je vous parle maintenant, de mon avis, sur les persos. On est parti avec la première slide des unités. Donc, on parle des unités 3 étoiles natifs. Donc, les unités de type jaune lorsqu'ils sont invoqués. Dans la première catégorie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé les personnages de type DPS. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un pur DPS qui a la particularité en plus dans son passif que s'il est lié avec un autre personnage, il va lui augmenter à lui et à l'allié 6% de force, voire 8% lorsqu'il est en limite-break de niveau 6. Le pur DPS, pour moi, c'est parce qu'il n'a réellement que dans son spell, que du DPS pur, qu'il va être là pour taper. Il y a bien sûr des éléments qui seront à prendre en compte. On ne sait pas encore l'avenir du jeu. Et que, par exemple, 3 personnages de type lumière sur le terrain, ça augmente le DPS du type lumière. Et des fois, on en aura peut-être besoin. Donc, je me dis que Shiloh, qui est le quatrième personnage, pur DPS, mais Light, est-ce que ça ne va pas être très fort ? Ensuite, il y a toujours la catégorie de l'arme. Par exemple, ce dernier étant avec une hache, le fait de rester appuyé sur le bouton fait qu'on va pouvoir récupérer la super technique plus rapidement. Qui dit super technique, dit réutilisation plus rapide des petits élémentaires. Et donc, les invocations peuvent revenir un peu plus rapidement. Donc, à voir de ce qu'il est de l'avenir. Pour le moment, je me dis que ces personnages-là, ils sont là. S'il y a besoin d'un élément, parce qu'en rapport aux 4 étoiles, bien entendu, le seul élément que l'on n'a pas, c'est Lumière en DPS. Je considère Shiloh et Keldrick en tant que DPS avec Tank en plus, puisqu'ils peuvent avoir les deux rôles réellement. Et pour ce qui est de l'élémentaire, je me dis que Duran, au vu du break qu'il met et au vu des grosses tatanes, il peut faire très mal, d'accord ? Même si ce n'est pas son réel job. Mais donc, Terre éventuelle et Lumière seraient deux éléments à chercher. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura pour vous à la fin. de ce que je pense qu'il faut conserver. Donc en pure DPS, on a réellement donc Kevin, Sumo, Ludguard, Shiloh, Lekius, Niccolo, en plus, donc le second Lekius, sachant que celui avec la flèche qui est rangée a une particularité, donc celui de la première ligne, particularité de pouvoir aussi avoir un petit buff sur la sagesse. Bon, quand j'ai regardé un peu les buffs de sagesse que les personnages ont, ce n'est pas énorme en termes de flat maximum level 100. Ils n'ont pas énormément en termes de SPR, de sagesse, vous dites toujours SPR en rapport à la version américaine, pardon. mais je me dis que même s'il peut tanker un tout petit peu, j'ai préféré ne pas le mettre dans une catégorie tank parce que ça reste très moyen. La prime aussi, donc celle qui est offerte, c'est une pure DPS. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle peut être rapidement niveau 100. On a en plus, donc du coup, Seraphine. Attention, parce qu'il y a deux versions de Seraphine et celle-ci, c'est celle avec la lance en haut et celle-ci, on ne s'intéresse que très peu de cette version. Et Popoy, alors Popoy qui a une particularité d'être aussi DPS magique sur un sort qui a son second spell qui sont les gemmes missiles qui sont en magique et donc du coup, il est un peu hybride le perso. Problème, l'hybridité, on ne va pas aimer, d'accord ? On ne veut pas un stuff et force et intel, c'est trop demandé et on veut de la tankiness. Donc ça, c'est la partie des persos qui, ok, pourquoi pas, mais ce n'est pas une priorité. Pour moi, en 3 étoiles, ces personnages-là, ok, ils vont taper, c'est son rôle, mais ne va rien apporter de plus à une équipe puisque ce n'est pas une catégorie qu'on veut. Je vous expliquerai quelle catégorie on veut quand on aura le choix des persos. Au type des purs DPS magiciens, il n'y en a que trop peu, sachez-le. En 3 étoiles, on va se retrouver avec Angela, Julius et Thanatos. Thanatos qui est ténèbre, éventuellement, ça peut être intéressant, mais encore une fois, ce n'est que, mais vraiment que, du ténèbre. L'avantage, c'est que ce dernier a un bâton, tout comme notre chère, notre chère Angela. et Julius, disons qu'il y a une version que je vais préférer donc aussi avec un bâton, pas d'inquiétude là-dessus, mais il va y avoir une version qu'on va préférer de Julius et ce n'est pas celle-ci, ça va être celle du 2 étoiles. On parlera dans une autre VOD. Donc, ce sont des DPS feu pour Angela et Julius, tous les deux avec un bâton et Darkness pour Thanatos. L'avantage pour un DPS magicien pur, c'est d'avoir justement ce bâton puisque pour taper, on va taper avec le bâton, on va pouvoir donc du coup, régénérer nos PM à 2 par hit. Donc, c'est le petit avantage ici. En dehors de ça, ils n'auront aucun autre rôle. En termes de feu, vous avez un personnage gratuit dans la tour, le Crimson Fire, enfin, Crimson Wizard et on a Popoy en 4 étoiles natifs qui seraient, alors, Popoy à cause du Bomberang, c'est peut-être le problème du 4 étoiles natifs mais on a déjà Crimson Wizard qui est très bon donc le magicien de la tour en étage 70 Clear Full S. Pour Thanatos, par contre, ténèbres, on ne retrouve que trop peu de ténèbres dans le jeu. Pourquoi pas ? À part Loot Guard et quelques exceptions, Shiloh aussi en 4 étoiles, je me dis qu'un vrai DPS ténèbres, on serait peut-être étonné de se payer un vrai fight où le boss serait light et qu'on aurait besoin de ténèbres. Il y en a un pendant l'histoire et ça peut être utile mais ne vous inquiétez pas encore une fois, en termes de ténèbres, on aura d'autres persos bien plus utiles en tout cas, je pense, que Thanatos. Mais donc, si vous êtes team mage, si vous adorez les mages, vous pourrez très bien les monter leur rôle. Ce ne sera que DPS magique. En dehors de ça, il y a une nouvelle catégorie que j'ai créée qui sont des personnages qui vont uper la force et qui ont un potentiel de tankiness tout simplement parce qu'ils ont le sort de super armure et de buff de résistance. En soi, pourquoi pas puisque si on se dit qu'on n'a pas Eduran ou Sumo ou bien Shiloh et Keldrick, c'est quand même 4 personnages 4 étoiles natifs qui peuvent de base tanker mais être aussi DPS ou breaker de stats ou healer Sumo. Pourquoi pas ? Ce sont des tanks qui vont aussi DPS et la particularité de cette Riazz d'ailleurs en type O, c'est très rigolo de trouver une Riazz ici, mais elle a ce fameux sort qui va augmenter de sa résistance à 25%. Ils sont à peu près tous à 600 au level 100 max. sachant que 600 en résistance, les tanks au niveau 4 étoiles level max, à part Keldrick qui a 738, 682 pardon, qui est très très haut, les autres ça stagne un peu. On a aussi Duran qui a 746 mais tous les autres sont à 650 à peu près donc 662 ici par exemple sur Sumo, Shiloh 622 donc à part Keldrick où il est vraiment très haut en termes de résistance, tous les autres sont à peu près au même niveau qu'un 4 étoiles par exemple, je vais prendre à un 3 étoiles pardon, donc Duran Fire et bien il a 639 en résistance donc ce qui est très bon pour un tank et donc on pourrait très bien avoir une team feu avec ce tank, on aurait besoin de tanker avec Duran, bah paf, on a la super armor, on a ce qu'il faut, donc ici on a Niccolo en terre, on a Rieds en haut, on a Féric en terre, on a Randy en lumière et lumière encore une fois c'est un élément où il y en a très peu donc il fait un très bon DPS et en plus il va taper, il y a en plus le Dark Lord ou le Chevalier Noir et Duran, donc celui-là en ténèbre bien sûr et Duran en feu, donc comme vous pouvez constater beaucoup de terre, beaucoup de feu, un petit élément ténèbre, eau et lumière qui se promène mais on voit que même en rapport au tank de 4 étoiles natifs, on se retrouve très souvent dans cet élément de soit ténèbre, soit vent, soit lumière, soit terre, en tout cas on a vu très peu de feu ou très peu d'eau mais on arrive à avoir grâce à ça, on arrive quand même à avoir tous les éléments en termes de tankiness, donc ça c'est très important à relever et ces 6 personnages-là ont pour but réel d'apporter un petit soutien à DPS mais de pouvoir tanker tout ce qui est attaque physique, je retiens quand même quand je parle de tank, on parle de résistance, on ne parle pas de sagesse, la sagesse étant la tankiness magique, il n'y a pas réellement de tank magique à l'heure actuelle puisque de toute façon un tank, on va essayer de lui mettre potentiellement les deux stats pour l'améliorer au maximum B aux détriments de son DPS. Du coup, dans ce lot, mon avis sur les personnages qu'il ne faut pas food, je parle de food, c'est-à-dire il faut aller chercher éventuellement leurs éveils jusqu'à 6 et ensuite éventuellement s'en utiliser pour pouvoir créer des 3 en 4 étoiles, etc. Donc ceux-là, conservez-les bien et je vous ai expliqué pourquoi. Dans un premier lieu, Hawkeyes qui est en ténèbre, je vous disais qu'en élément ténèbre, on n'en aurait un, il est très bon pour le coup. Pourquoi il est bon ? Parce qu'en fait, dans les 3 étoiles, on veut rechercher des personnages de DPS couteau. Ils ont une arme de couteau et le couteau, ça part extrêmement vite. C'est très très fort et en plus de ça, donc si je m'abuse, si je le retour des weapons, je me souviens bien, c'est plus vous utilisez le couteau et plus vous allez avoir à la fin de de hit combo en plus. Donc, en plus de ça, de vraiment taper très rapidement, vous allez avoir pour Hawkeyes, il a un buff de 100 de luck. Sachant que je les perçois à 450-500, je suis quasiment tout le temps en train de crit. Par exemple, un Rietz, c'est assez affolant. Là, tu te dis que tu pars avec un buff de luck de 100 de plus, donc tu vas encore plus avoir de chances de critiques ou éventuellement dans ton stuff, tu pourrais enlever de la luck pour pallier, on va dire, à 500 et être tranquille et pouvoir taper vraiment très rapidement. Sierra en lumière, c'est exactement la même chose et en termes de DPS light, pur DPS light, très rapide, il n'y en a que trop peu, il n'y en a pas, voire même pas du tout puisque Randy étant plutôt tankiness, même s'il a un peu de DPS, Sierra, elle, portera vraiment un très, très gros DPS lumière. Certains français sur le Discord ont essayé ce personnage et ça fait vraiment très mal, d'accord ? Donc gros avantage, DPS rapide et en plus, DPS 4 étoiles en light, il n'y en a pas puisqu'il n'y a que Shiro, il n'y a que Sumo qui est plutôt tank healer. Donc vraiment, si vous devez prioriser un DPS light en 3 étoiles, choisissez Sierra, ce sera très beau. Pour ce qui est Amanda, c'est un peu la même chose que les deux au-dessus et en plus, c'est DPS vent, je ne l'ai pas noté mais il y a beaucoup de personnages vent. Si vous n'avez pas Re-Heads, Amanda sera très, très forte en termes de dégâts. On sera en DPS très rapide avec sa petite dague tout simplement. Donc là, c'est la partie dagger, DPS. Maintenant, il y a une deuxième partie avec des personnages à ne pas foudre et qu'ils ont un peu une différence en rapport aux autres puisque Prime qui, elle, est un DPS donc de type haut de base, ce personnage qui, alors, certains disent qu'elle est hyper rare, on a du mal à l'avoir et c'est vrai, c'est ça avec les points. Elle va pouvoir faire du hit combo, etc. Un 13 hit sur sa super technique donc très fort au niveau du hit combo pour augmenter le nombre de hits. Je rappelle que chaque palier de 10 nombre de hits égale 5% de DPS supplémentaires. Là, vous en faites 13 juste avec une super technique ce qui est très, très fort. Mais c'est surtout son second skill qui est hyper important puisqu'elle peut dispel toutes les altérations d'état. C'est-à-dire, vous êtes en poison, vous pouvez le dispel. Vous êtes confus, vous pouvez dispel. Vous avez été stun, vous pouvez dispel. Il n'y a pas de... Il y a d'autres healers et ce sont d'ailleurs des deux étoiles plutôt qui pourront dispel qui pourront dispel quelque chose en particulier. Par exemple, stun et paralysie. Mais elle, il n'y a même pas à chercher à comprendre. C'est toutes les altérations d'état et c'est ce qui fait sa force au niveau de cette prime que j'adore au niveau du 3 étoiles. Charlotte, je pense que je n'ai plus à vous répéter au niveau de Charlotte. C'est l'une des rares healers qui existent. Il n'y en a que 4 ou 5 maximum dans le jeu. Il y en a d'autres qui sont très bons aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour ce qui est de Charlotte, c'est une 3 étoiles qui peut être dropée assez facilement. Elle peut ajouter en plus du DPS qui, pour le coup, le DPS de Charlotte sera orienté magique et elle aura un buff d'intel en plus en team. Donc, ça peut très bien se faire pour le coup. Le heal, c'est l'intel. Les DPS, c'est magique. C'est parfait. On augmente le tout dans la même stat qui est l'intelligence. Et Seraphine, c'est la deuxième breakuse de résistance. C'est pour ça que je la conserve. Puisqu'elle est, tout comme Duran, la possibilité de break un adversaire non pas à 35% de sa défense, mais de 25%. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu Duran en 4 étoiles et que vous jouez un DPS physique, en plus de ça, aller à Archer pour les coffres à distance et autres, ça peut être intéressant, je vous recommande très fortement cette Seraphine pour pouvoir aller breaker jusqu'à 25%. C'est bien entendu moins que Duran, mais encore une fois, c'est pour pouvoir avoir un personnage à niveau qui pourrait être très intéressant de conserver si jamais vous ne l'avez pas eu, si vous êtes free to play, etc. Bien entendu, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel sur ces 3 étoiles. Dites-moi en commentaire au niveau de ce format. C'est un format que je reprends un peu de BE, un format où je fais des slides pour bien détailler proprement tous les persos. Si vous avez besoin que je rentre plus en détail pour les personnages, aucun problème pour les personnages de type physique pur, même si pour moi, je trouve que c'est que trop peu, le truc, c'est qu'on va choisir un élément, on va aller chercher cet élément lumière, cet élément ténèbre en fonction de la faiblesse de l'adversaire. Et ça, ce ne sera pas moi qui pourrais vous guider. Là, ça va être vraiment très random. Bien entendu que si on peut avoir 3 du même élément sur le terrain, il va falloir choisir cet élément. D'accord ? Il va falloir se dire bon, j'ai par exemple Durane et j'ai un Niccolo qui est version Terre. est-ce que je n'irai pas chercher un DPS Terre en plus, un bon pur DPS Terre pour avoir mon Breaker éventuellement à côté un personnage qui pourrait tanker en plus. Donc Durane, Niccolo et derrière mon DPS Terre pour faire une team perfecte. Grosso modo. Donc il y a ça à réfléchir pour en même temps dire que sur le terrain il y a le même élément. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu bien entendu. En ce moment on est en plus dans un event où on gagne beaucoup de livres mais que surtout on va pouvoir créer des statuettes et les statuettes pour éveiller les personnages en nombre d'étoiles pour les faire évoluer c'est hyper important. Donc faites bien votre plan de jeu choisissez peut-être moi je dirais de ne pas trop grid choisir un ou deux éléments c'est déjà très bien. Il y a un élément qui est très 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 présent dans le jeu c'est l'élément vent. Si vous avez Rieds oui allez-y parce qu'il y a Rieds et le nouveau tank vous n'auriez qu'à aller chercher éventuellement un débuffeur un breaker qui soit prêt avec un autre élément d'épaisant pourquoi pas mais voilà donc là il y a beaucoup de choses à réfléchir sur votre construction d'équipe mais dites-vous que les six derniers personnages que vous avez vus eux c'est ne pas à ne surtout pas foudre après si vous êtes conservateur faites comme moi faites des dépassements de limite de tout le monde et les foudres vous n'en faites pas du coup et vous faites tout ça avec des statuts de Shiranoui pour faire vos évolutions moi je vous laisse ici encore une fois je rappelle que le jeu est disponible sur l'Amazon App Store que vous avez en plus le cashback 2000 Amazon Coins disponible avec la boutique lorsque vous aurez acheté un total de 100 euros vous avez entendu avec l'OP du début on remercie encore une fois Square Enix et Amazon App Store pour cette OPSP notre petit partenariat du moment je vous laisse des bisous ciao bye